La présence est le ciel pour moi Ta 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 présence est le ciel pour moi et puis au Facebook, peut-être vous verrez ça après, vous qui me prendrez en cours, soyez saluée et tout. Alors ce matin, je suis connectée pour faire une vidéo très rapide. Au moins, une vidéo très 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 rapide, pas trop longue. Alors mes amis, je suis connectée ce matin. Il ne faut pas découper. C'est bien. Dictor, si vous m'attendez très bien, il faut tapoter pour que je sache que vous m'attendez bien. Ce matin, je suis connectée ce matin pour me prononcer sur ce truc-là. Tout d'abord, je vais d'abord dire, voilà, c'est depuis le dimanche dernier, depuis la semaine dernière, je suis toujours dans orange, blanc, vert. Ma fierté, ça c'est ma fierté. C'est ma patrie et c'est une fierté pour moi. On ne choisit pas son pays. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui donne le pays. Tu es dans le sein de ta mère, tu ne sais pas là où tu vas. Dieu choisit le pays pour toi. Et c'est ça. Donc je suis fière d'être ivoirienne. Voilà, il faut être fier de son drapeau. Il faut être fier de sa patrie. Je suis une vraie patriote, moi. Voilà. Ce matin, vous voyez, hein. Voilà. Alors, d'abord ici, le samedi dernier, comme ça, j'ai fait une petite vidéo où j'ai souhaité bonne chance aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Et par la grâce de Dieu, à tout cas, l'ouverture de la Côte d'Ivoire ici, je vais vraiment dire bravo, félicitations au président de la République de Côte d'Ivoire, notre président à nous, voilà, le président, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, qui a vraiment travaillé pour sa nation. Donc là, je vais vraiment lui dire merci beaucoup et félicitations à lui pour, d'avoir vraiment, bon, les mots me manquent. Tellement je suis contente, les mots me manquent. Souvent, ça arrive comme ça, les mots me manquent. Donc, félicitations vraiment, vraiment au président. Et à tous ces Ivoiriens vraiment motivés pour cette canne-là. C'est ça. Quand vous recevez des gens, voilà, vous recevez. Merci beaucoup pour l'accueil, TikTok, merci vraiment. Voilà, ça prouve vraiment que vous m'attendez très bien. Quand vous recevez des gens, des étrangers chez vous, soyez vraiment accueillants, voilà. C'est ça, la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier depuis toujours, depuis des décennies. C'est ça, l'Ivoirien. Même quand on voyage et puis on se retrouve dans un autre pays, l'Ivoirien montre toujours ce qu'il est. Et vraiment, c'est une fierté pour nous. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas aujourd'hui pour ceux qui vont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui découvrent la Côte d'Ivoire. Ah non, parce que c'est ça, j'ai vu des vidéos où des personnes ont dit comme ça, des Camerounais qui ont dit, j'étais chez moi, je faisais des vidéos et tout, je parlais de la Côte d'Ivoire. Je dis non, les gens prennent des photos pour envoyer ça sur les réseaux sociaux, tout ça c'est du blablabla. Mais, en fin de compte, je me rends en Côte d'Ivoire et puis je vois vraiment que c'est un pays vraiment très accueillant, les gens sont bien et tout. C'est une grâce, voilà, et ça fait du bien. Quand un étranger vient chez toi et puis déjà il apprécie ce que tu fais, ce que tu es, c'est déjà une bonne chose. Alors, la Côte d'Ivoire doit continuer. La Côte d'Ivoire doit continuer dans ce sens-là. La Côte d'Ivoire doit continuer, les Ivoiriens doivent continuer à bien accueillir ces étrangers-là. Parce que voilà, c'est ça. Venir découvrir ton pays aussi, ça te permet aussi, ça te permet au monde entier. Voilà, c'est aussi une promotion. Donc là, je salue tous ces Ivoiriens et je dis bravo à ces éléphants qui ne nous ont pas ennuis. Eh oui! Voilà, en tout cas, l'ouverture du MAC, c'est ça. On a eu cette victoire-là. Après nous, il y a d'autres qui ont fait des MAC nuls, voilà, 1-1, 2-2, tous ces trucs-là. Donc déjà, l'ouverture a été très bien avec les deux buts à zéro. On a dansé. Le président, il était tellement content. Moi-même, la photo, quand j'ai vu même là, j'ai dit, wow, vous voyez un peu. Le président de la République, notre président, tellement il était content. Il allait faire un gros, gros bisou à notre maman nationale. Ah, on peut faire ça! Quand j'ai vu là, j'ai dit, wow! Vous voyez, nous qui sommes des jeunes, quand on est dans les coins avec les maris, avec les gens, pour qu'il y en a même, tu marches avec ton mari, pour qu'il te touche même, il est devant, tu es derrière. Il y en a même, là, il y a des personnes, là, quand on rentre même dans le corps de Christ, il y a des gens qui se disent des pasteurs, hein. Quand ils sont assis même dans l'Assemblée, la madame est là-bas, lui-même, il est là-bas. Non, dans le public, là, il ne faut pas, on va se toucher, on va faire ta, ta, ta. Vous avez vu, le président a donné l'exemple. En tout cas, j'ai aimé ça, hein. J'ai aimé, ben, ah, président, il y a fait fort. Il y a fait fort, vraiment, j'ai aimé ça. Yé, ha, 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 le bisou de la gloire. Ah, la maman, aussi, elle a tiré son cou comme ça. Ah, ha, 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 franchement, j'ai aimé, hein, il faut dire la vérité. Merci beaucoup pour les cœurs, j'ai aimé, hein. Notre maman, nous, les femmes, là, notre maman, voilà, c'est un exemple qu'elle nous donne. Hein, ha, 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 ça se passe dans les maisons, mais elle dit, mes enfants, parce que c'est la mère nationale, hein, la première mère de la Côte d'Ivoire donc elle dit mes enfants vous voyez, vous êtes assis là, quand il y a la joie le monsieur l'envoie, il faut embrasser c'est ça, donc vraiment c'est une joie, ça fait plaisir et tout, vraiment j'ai aimé ça je ne fais que regarder la vidéo, la photo je regarde, je regarde, je regarde et ce qui m'a plu quand j'ai regardé, le président il a bien grossi il a pris du poids comme ça, j'ai dit wow non franchement je suis contente je suis contente de, voilà je suis vraiment contente dans les tenues, bien et tout vraiment, voilà, il a mis le paquet tout était bien, mais sur ce plan là aussi, il nous a dit quelque chose il nous a passé un message quand les gens sont là, ils savent pas non le vieux là, le vieux il dit là, là je suis passé là avant vous des bisous bisous là, je connais ça avant vous donc je vais vous montrer que je suis là il nous a montré je suis vraiment tellement contente ça me plaît tellement, c'est ça, voilà voilà, ça me plaît tellement de voir ses parents bien en forme, il a bien grossi bien en forme, ils sont bien et tout c'est la joie, moi j'ai beaucoup aimé donc félicitations à nos présidents il nous a fait plaisir bravo aux éléphants de la Côte d'Ivoire qui nous ont pas ennuyé et tout l'ouverture était très bien et la deuxième des choses, j'ai remarqué quand Josée a chanté j'ai écouté le chant de Josée j'ai réécouté, j'ai réécouté je voulais comprendre un peu et après j'ai compris que ce chant c'était comme une adoration voilà, où on demandait à Dieu vraiment de prendre toutes choses en main et tout et franchement ça m'a plu franchement ça m'a plu c'est ça, quand vous confiez quelque chose à Dieu le Seigneur peut pas vous ennuyé donc l'ouverture de la canne a été vraiment ça veut dire le chant était posé moi j'ai réécouté voilà, c'est une adoration puisqu'elle a vraiment pris ça tranquillement et elle a demandé dans ce chant là à Dieu vraiment de prendre toutes choses en main et tout voilà, c'est ça quand on fait toutes choses et puis on met Dieu derrière et puis on compte sur nous seul ça ne peut pas arriver quelque part mais avec cette ouverture là avec l'adoration le chant qu'elle a donné qui demandait vraiment à Dieu de prendre toutes choses en main le Seigneur s'est manifesté et puis on n'a pas eu une once la victoire était là et c'est ça parce que le président qui se déplace qui vient il salue son peuple il s'assoit et une défaite mais on allait faire comment ? donc là vraiment on dit gloire à Dieu l'ouverture a été bien et tout maintenant en le disant moi j'ai remarqué un peu quelque chose au niveau de la danse et tout bah c'est ça avant comme ça quand j'ai remarqué quelque chose pour faire un peu de critique là souvent j'hésitais et tout mais je vois qu'il n'y a pas de soucis si j'apprécie si j'ai félicité si il y a quelque chose que j'ai remarqué voilà mon truc ici n'est pas trop bien pardonnez mon truc ici n'est pas trop bien non excusez-moi voilà comment je me fais attendez je vois que je suis un peu penché au niveau de TikTok c'est à cause de Facebook j'ai mis ça un peu comme ça bon c'est bon donc je dis comme ça que voilà donc si je peux apprécier merci beaucoup pour lesquels TikTok vous êtes adorable merci beaucoup si je peux apprécier je peux dire ce que j'ai remarqué un peu où j'ai dit bon c'est ça c'est mon avis à l'ouverture il y a eu pour la danse et tout il y a eu des voilà les feux d'artifice la représentation de la Côte d'Ivoire ça veut dire le drapeau ivoirien était vraiment bien représenté et les gens ont dansé il y a eu plein de choses et tout mais il y a quelque chose quand j'ai remarqué un peu ce que à mon avis ce qui devait être un peu fait que je n'ai pas trop vu c'est ça il faut critiquer pour que peut-être le j'ai dit non pour que à la fermeture ça veut dire le jeu de la finale je ne sais pas si tout ça ça se fait encore mais si ça se fait peut-être que parce que je pourrais faire un commentaire quelque part mais je préfère le dire parce que quand on fait la vidéo ça va encore plus loin donc je vous invite à partager ma vidéo voilà pour que à la fermeture peut-être que ce que je dis si ça peut aider aussi si on peut prendre ça aussi un peu parce que c'est ça c'est dans les critiques la fin des tickets là aujourd'hui maintenant il y a un avis un conseil à partager donc il faut parler pour que ça puisse les gens puissent écouter et maintenant essayer de de corriger ce qui n'a pas été ou bien essayer de même si ça a été pour d'autres personnes mais quand même voilà si ça là aussi ça peut servir un peu quelque chose voilà José a chanté il y a eu plein de danses il y a eu plein plein de choses mais j'ai remarqué un peu que la culture ivoirienne n'a pas été ressortie c'est mon avis c'est ce que j'ai remarqué un peu il y a eu la danse voilà il y a eu des balais comme j'ai en fait des barotoscopes et tout il y a eu des balais il y a eu la culture africaine qui a été ressortie puisqu'il y a eu des artistes africains et tout un peu de tout et tout voilà mais la culture ivoirienne même là j'ai pas trop vu ça c'est ça quand le match est fini quand il a regardé il a remarqué que le stade n'était pas rempli quand il a fait sa première quand il a fait sa sortie c'est là les gens ont pris maintenant pour dire ah mais c'est vrai c'est vrai donc l'autre peut remarquer quelque chose l'autre peut ne pas remarquer moi ma remarque quand je voyais les gens qui dansaient tout ce qui s'est passé le balai voilà et tout la décoration tout ce truc là c'est ce que moi j'ai remarqué j'ai pris mon temps un peu plus j'ai regardé un peu puisque j'ai pas suivi le début mais après j'ai révisionné j'ai vu que la culture ivoirienne même là n'a pas été ressortie puisque la canne est organisée en Côte d'Ivoire oui c'est une canne africaine mais c'est en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire il y a au moins plus de 60 cas qu'est-ce-ci donc normalement là ça va dire la culture ivoirienne devait vraiment parce que vous voyez un peu quand la canne a été même organisée un peu au Cameroun bon moi j'aime pas trop les comparaisons mais on voit cette culture Camerounaise là ça veut dire la culture même là la danse la danse je vais dire un peu que la culture ivoirienne n'a pas été ressortie franchement moi j'ai pas trop vu ça donc si les gens peuvent essayer de revoir ça peut-être à la fin de cette canne ça y est le jeu de la finale un peu et tout c'est ça ce qui était là c'était quoi non ça a été tu vois ce que je dis là ce qui était là j'ai pas dit que c'était pas bon il y a eu la culture africaine ils ont invité des africains et tout voilà mais quand je parle de la cause d'ivoire toi même tu sais que la cause d'ivoire il y a plus de 64 cas moi j'ai vu un peu la tenue senufo ça m'a plu quand j'ai vu j'ai dit waouh la manette de s'habiller et tout j'ai vu ça un peu quand ils ont fait l'entrée et tout j'ai vu j'ai dit ah ça c'est la senufo et tout c'était beau après j'ai vu un peu c'est quelqu'un qui m'appelle quoi après j'ai vu un peu la tenue un peu gourou un peu la manette de s'habiller pour danser j'ai vu un peu mais ça veut pas dire ce que moi je dis là je vais te dire une chose ils ont mis des chants et la mesure où les gens faisaient faire des balais les skèches à danser et tout mais il faut voir un peu tout simplement madame je sais pas si c'est une femme oui madame regarde un peu quand je dis la culture est-ce que tu as vu vraiment quand ils ont mis tout simplement le son de Gagiseli quand ils ont dit ça a raisonné quelques secondes seulement mais tu as vu un peu l'argument que ça a donné dans le stade peut-être c'est moi j'ai remarqué ça chacun remarque ce qu'il remarque si tu as commencé mon truc tu verras que j'ai apprécié j'ai félicité et ce que moi j'ai remarqué je dis c'est pas trop ressorti j'ai le droit quand même de le dire c'est clair quand ils ont dit ça veut dire c'est ça on devrait quand même jouer un peu ce qui est de la Côte d'Ivoire c'est ce que j'ai dit en fait ça devrait ressortir un peu mais pas trop voilà pas trop ça veut pas dire si quelqu'un a vu quelque chose qui dit un peu la personne n'apprécie pas ce qui est bien c'est ça aussi quand on aime là il faut dire ce qui est là aussi mais quand tu aimes et même quand tu vois quelque chose qui ne te sied pas mais tu dois dire c'est bon c'est bon c'est bon il y a un problème il y a un problème quand ils ont dit ouf et bon il y a les fantô tu as vu l'argument que ça a donné et quand ils ont pris le champ de Chanta Taïba mais ça a été rapide en fait on devait quand même laisser couler un peu c'est un peu ça et aller dans la corde d'Ivoire profonde et ressortir beaucoup de choses en tout cas moi je n'ai pas trop vu ça j'ai pas trop vu ça et c'est mon avis c'est mon point de vue c'est mon point de vue sinon dans l'ensemble tout a été bon ça a été magnifique ça a été bon mais la culture ivoirienne dans l'ensemble là ça n'a pas été ressenti donc je souhaite vraiment que c'est mon souhait que à la fin si ça peut vraiment aider aussi voilà mais ce matin je suis vraiment connectée rapidement pour me prononcer un peu merci pour les coeurs c'est qu'il y a des gens qui ont compris ce que je dis c'est ça quand on aime quelque chose là tu vois quand quelque chose n'est pas trop intéressant dedans il faut avoir le courage de le dire mais il ne faut pas tout apprécier même si tu vois que tu vas murmurer chez toi à la maison ah oui c'était bon mais ici et puis tu ne peux pas le dire c'est que tu n'aimes pas la personne je suis ivoirienne j'aime la corde ivoire et je dis c'est que moi j'ai remarqué voilà c'est un peu ça maintenant je suis connectée pour me prononcer sur ce cas la photo que j'ai mis là pour parler un peu des tickets cette histoire des tickets depuis là vous voyez un peu comment des gens eux-mêmes peuvent vouloir humilier c'est leur propre pays qui est la corde ivoire parce que c'est les ivoiriens qui sont la base de ça c'est les ivoiriens qui sont la base de ça quand on parle de coca c'est les ivoiriens des gens qui travaillent des personnes qui travaillent qui ont leur salaire matin midi soir qui sont payées mais là quand on parle de vraiment vous voyez un peu dans le temps qu'on parle de je retiens on peut parler de la femme la femme qui prend son panier qui va au marché on dit non je fais je retiens mais des gens qui ont des salaires dans les bureaux qui sont payés par moi celles-là elles ont eu maintenant pour faire leur cacao c'est ça là maintenant qui va les enrichir un coup comme ça vous recevez des gens vous organisez une canne ou le monde entier combien des pays qui viennent et ça veut dire puisque aujourd'hui vous avez même oublié que nous sommes allés à des réseaux sociaux la preuve en est que moi quand j'ai regardé ce que j'ai aimé j'ai dit c'est qu'il ne m'a pas trop fait je suis certaine de dire donc avant là j'ai écouté une vidéo où il y a une personne qui a dit mais pourquoi les gens s'indignent que ça a été toujours comme ça depuis le temps du fouet et jusqu'à aujourd'hui quand toujours il y a un match et encore d'ivoire il y a toujours des revendeurs des tickets aux alentours du stade qui vendent toujours des tickets ça a toujours existé pourquoi des gens s'indignent pourquoi des gens parlent et mais oui mais c'est ça c'est parce que ça a toujours existé et que les gens ne veulent pas changer ils oublient qu'aujourd'hui le temps a changé avec les réseaux sociaux là tu es dans ton campement quelque part tu as remarqué quelque chose tu prends ton téléphone tu parles là le président va attendre hein vous payez des tickets et maintenant vous voulez revendre ça un ticket où on paye le ticket le ticket qui coûte 10 000 francs et puis quelqu'un d'autre est venu te dit il faut payer d'abord le ticket à 30 000 francs vous même vous avez d'abord vu vous qui avez organisé vous avez déjà remarqué on dit quand ils ont parlé du maillot le prix du maillot vous avez vu comment des gens ont parlé il y a eu des vidéos qui ont été faites même la population les gens mémuraient ah non c'est trop cher c'est comme ça et tout mais pour l'amour de leur pays déjà ils ont payé le maillot pour dire on doit honorer notre pays c'est nous qui sommes le pays organisateur on reçoit donc les civarans on paye quand même le maillot et il y a la joie et tout c'est dans ça là vous prenez des tickets pour faire ça cher cher qui va aller payer ça si pour le maillot les gens mémuraient malgré ça ils ont payé c'est ça parce qu'ils vont se dire nous on connait les Ivoiriens ceux-là même s'ils parlent comment comment pour l'amour de leur pays arriver là-bas dès qu'on lui dit ça c'est 50 000 il va payer ça c'est 100 000 il va payer malheureusement pour vous ça n'a pas été le cas mais la honte là ça revient à qui ça revient à la Corte d'Ivoire la honte là ça revient à la Corte d'Ivoire vous organisez vous êtes vous un pays organisateur quand le président de la République doit rentrer déjà au stade là on doit voir le stade là il est déjà rempli mais moi je n'ai pas trop remarqué ça au début tellement que j'étais dans ma joie c'est quand Poutou National a fait sa vidéo j'ai dit c'est vrai parce que moi pour l'entrée du président je n'ai pas regardé j'étais dans la cuisine donc je ne suivais pas je ne suivais pas il dit bon après je vais regarder même quand je fais à chanter moi-même je n'ai pas vu c'est après j'ai revisionné les choses donc normalement quand le président doit rentrer le stade vous avez fait un communiqué on dit moi je n'ai pas suivi le communiqué mais on dit vous les gens de la coca on dit vous avez fait un communiqué bonjour oui oui c'est là j'ai recommandé ça c'est Ali Express le polo j'ai recommandé ça c'est Ali Express ils ont ça là-bas plein sur Ali Express il y aura là-bas tu auras ça voilà Ali Express il y a aussi tes murs mais c'est sur Ali Express en tout cas voilà pardon donc avant que le président ne vienne au stade là tout est déjà rempli vous-même là vous avez fait un communiqué quand je n'ai pas regardé quelques jours je ne dis pas le temps mais on dit vous avez fait un communiqué pour dire qu'en quelques jours seulement tellement que la cana est organisée la Côte d'Ivoire a mis la barre haute donc en quelques jours seulement les tickets tout est déjà chap chap ils ont déjà tout qui est assez faux c'est vous-même là mais c'est ça l'Africain c'est pourquoi souvent quand je fais je dis c'est l'Africain qui est l'émis de l'Africain lui-même c'est l'Africain lui-même là qui a son problème il n'y a pas quelque chose quand les gens parlent là oui les blancs nous prennent tout nous l'Afrique est riche on a tout nous l'avons reçu cela c'est comme ça mais c'est les occidentaux les blancs ils prennent tout chez nous c'est ça qui est là c'est ça vous voyez un peu est-ce que c'est un blanc qui t'a dit il faut faire ce que tu as fait c'est un blanc qui a dit à un noir un africain un ivoirien ça veut dire vous prenez les tickets et allez-y les revendre au moins de toute façon ils sont serrés ils seront obligés de payer je t'en prie ils seront obligés de payer donc allez-y réponses ça c'est un blanc parce que c'est ça souvent quand les africains les gens se disent sur les réseaux sociaux oui les blancs nous prennent tout nous on est comme ça on est riche on est tout on veut ça y est l'Afrique veut se développer nous les africains on veut le développement on veut sortir des temps mais les blancs ils ne veulent pas voici comment l'Africain lui-même là il se détruit voici comment l'Africain lui-même là il se rend misérable et après on dit c'est les blancs on vous a confié quelque chose même si vous avez l'habitude de cette histoire de corruption là c'est pas partout on fait ça c'est pas partout on fait ça c'est personne c'est pas partout on fait ça franchement chez nous c'est la honte c'est une grande honte même les gens n'ont pas de frein parfois même tu vas même faire tes dossiers tu as tout ce qu'il faut tu as passé tout ce qu'il faut comme concours et tu as tout même on te confie même quelqu'un tu vas faire ils vont commencer te demander de l'argent souvent même tu as tout on te demande tu n'as pas ça tu t'assoies et puis tu tombes à l'eau et puis c'est comme ça donc quand les gens disent comme ça que la Côte d'Ivoire a l'habitude de faire ça c'est pas aujourd'hui ça a commencé c'est pas aujourd'hui ça a commencé la Côte d'Ivoire a l'habitude de faire ça quand il y a toujours des marques il y a toujours des revendeurs c'est parce que vous les Ivoiriens vous avez l'habitude de faire ça et que ça continue donc quand quelque chose a l'habitude de faire que c'est pas bon mais ça doit avoir un moment de stop et c'est le moment qui est arrivé comme le salaire ne vous suffit pas ça va être comme ça vous voyez pour ceux qui sont des Ivoiriens en 2019 il y a eu cette histoire des tickets et ça a causé ça a créé des morts pour des Ivoiriens qui peut-être qui peuvent se rappeler en 2019 il y avait un match comme ça je ne sais pas qui jouait mais au stade Félix-sur-Foye-Boigny d'Abidjan au plateau il y avait jusqu'à 19 personnes qui étaient décédées ça veut dire les gens se sont marchés dessus si vous vous rappelez très bien après ils ont dit non voilà il y a des gens qui avaient déjà payé leurs tickets et ils ont dit et quand ils cherchent à rentrer on leur a dit non il n'y a plus de place et les revendeurs étaient à côté ça revendait et tout donc d'autres aussi ne pouvaient pas se laisser aller ils se disaient que non nous on a déjà nos tickets on doit rentrer parce qu'on a payé les revendeurs aussi ne se laissaient pas faire donc on dit il y a eu c'est pas un boutillage à l'entrée les gens se sont marchés dessus il y avait 19 personnes décédées en 2019 là 19 personnes décédées là ça fait brou brou les gens sont morts comme ça et ça ça n'a jamais servi de leçon donc en plein canard où le monde entier vous regarde là ça y est le match m'est fini et quand il y a ce BFM ils ont tellement à féliciter apprécier l'ouverture et tout vous venez maintenant prendre maintenant du sable pour mettre dans la ticket ça veut dire toi même tu reçois un étranger si même tu avais déjà tes problèmes chez toi tu avais déjà comment on appelle ça tes déchets dans ta maison tu dois tout couvrir tout cacher pour ne même pas que l'étranger la voit ça vous venez pour dire oui voici comment nous sommes voici comment on fait je retiens voici comment nous sommes dans la corruption nous en Côte d'Ivoire ici là quand on travaille le salaire ça ne suffit pas mais pour nous c'est comme ça on fait c'est malheureux c'est malheureux est-ce que demain comme ça c'est le président de la république ça veut dire parce que c'est lui d'abord en humiliant la Côte d'Ivoire il est le premier c'est ça on dit le pays dans la Sanuatra a organisé les gens n'avaient pas des tickets vous voyez les vidéos qui circulent là les étrangers qui se plaignent c'est honteux c'est vraiment honteux pour la Côte d'Ivoire et demain quand lui va dire bon comme ton salaire ne te suffit pas et c'est comme ça vous voulez travailler il va te demander il ne sait pas si c'est démissionné ou bien quoi vous allez dire ah non le président il n'est pas bien le président il est comme ça mais si on t'a mis là pour travailler puis si c'est comme ça c'est une trahison vous qui travaillez dans vos cocaf là un cocaf là pardon c'est une trahison vous même vous avez pensé que les Ivaliers allaient payer ces tickets là même les étrangers là c'est trop cher c'est trop cher c'est trop cher et c'est honteux c'est la honte parce que quand ça va finir demain vous voyez il y a eu même quand quelque chose est bien avec les réseaux sociaux les gens regardent tout ce qui n'est pas bon là c'est son bras et c'est fini c'est parti comme ça ce qui me plaît chez les Ivoiriens eux même là quand ils voient déjà un problème chez eux là ils dénoncent c'est ça aimer son pays aussi un Ivoirien quand il voit que ce n'est pas bon il met sa caméra il vient dénoncer pour que les gens puissent corriger c'est ça qui me plaît chez les Ivoiriens et quand Poutou a fait la vidéo pour dénoncer ça moi j'ai commencé à bien regarder maintenant dans le stade là j'ai dit ah non c'était pas rempli parce que je n'avais pas remarqué ça chacun remarque un peu son truc et c'est ça qui me plaît chez les Ivoiriens dans le début j'ai vu une vidéo ou celui qu'on appelle observateur dès que le Mac est fini le jeune observateur quand le Mac est fini lui il est venu parler de ce qu'il a vu mais tout de suite Macosso quand il a pris il a insulté le jeune et c'est ce qui n'est pas bon tout le monde est libre on ne peut pas avoir la même manière de voir les choses mais quand vous partez à un mariage il y en a qui se disent que la nourriture était abondante il y en a qui disent que non moi je n'étais pas rassasiée il y en a qui disent que la robe de la mariée n'était pas chacun voit quelque chose donc si la personne vient pour dire non j'ai regardé l'ouverture du match tout était bien mais il y a tel chose comme ce que je viens de dire il me dit oui donc c'est qui était là-bas c'était quoi ça veut dire la dame veut me dire que oui toi ça veut dire c'est pas moi c'est comme si je n'apprécie pas on n'est pas forcément obligé d'avoir les mêmes points de vue mais quand même l'autre a le droit de dire c'est ce qu'il a vu qui n'est pas bien il ne faut pas venir insulter la personne qui dit non j'ai vu ça c'était pas bon non 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 quand j'ai vu Makosso a commencé à insulter le jeune j'ai dit mais c'est pas bon il a dit quand j'ai vu le vertu voici et aujourd'hui là où on parle maintenant des tickets même Makosso lui-même là il vient et puis il décrit ça il dénonce ça donc ça va il ne faut pas faire les choses quand c'est toi tu as le droit de dénoncer et quand l'autre voit c'est pas bon tu vas lui dire non tu vas commencer à l'insulter et puis tes abonnés viennent là pour insulter la personne non 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 le Makosso ça continue sur un mois si les gens veulent tout le monde je regarde si j'ai vu quelque chose qui ne me plaît pas je viens je mets ma caméra quand le Makosso a commencé il y a des gens qui sont venus là même pour dire ah non il n'y avait pas attaquant c'est ça chacun voit pour lui quand le Makosso a commencé il s'était en train de jouer encore et il y a même des Ivoiriens qui faisaient des postes ah mais il n'y a même pas d'attaquant l'équipe même n'est même pas comme ça oh il ne s'est même pas joué chacun a le droit de dire ce qu'il dit et tout ça ça permet à ces entraîneurs à ces personnes voilà d'essayer d'écouter pour le prochain match et puis corriger ce que les gens disent si c'est ça si ça ça a été bien pour eux ils continuent avec ça s'ils se disent ah ce que les autres leur disent là c'est ça c'est pas ça ils essaient de corriger donc chaque Ivoirien a le droit de dire ce qu'il a été ou pas donc pour ça ne vous insultez pas c'est ce que je veux dire sur ce point ne vous insultez pas ah lula il est comme ça puis insultez mais insultez ne vous insultez pas chacun a le droit de dire ce qu'il veut dire maintenant ma proposition concernant ces tickets là moi ma proposition ce que je peux proposer et je veux que vous écoutez la vidéo ce que je peux proposer puisque ces personnes ont déjà payé tous ces tickets ceux qui ont payé les tickets là ils ont déjà payé les tickets ils ont fait un communiqué pour dire oui tout est déjà payé tout simplement ils ont voulu revendre ça pour essayer de s'enrichir un coup voilà pour eux là c'est ça on dit Ivoirien dit tout près n'est pas loin donc tout de suite là pour un mois seulement là ils veulent avoir des milliards donc ils ont tout acheté ce que moi je peux vous proposer vous ces Ivoiriens vous ces personnes qui avez déjà acheté ces tickets là ces organisateurs parce que vous êtes au courant de tout les gens de la FIFO COCANO vous êtes au courant de tout comme vous avez déjà acheté ces tickets là il ne faut plus fatiguer des gens que ce soit les étrangers ou les Ivoiriens pour les prochains marques là il faut essayer de distribuer vous avez déjà commencé hier à Boak non c'est à Yamsoukro je crois bien ou bien c'est à Boaké mais j'ai vu une vidéo où déjà les gens ont commencé à distribuer on dit ça doit être à Yamsoukro où les Guinéens ils étaient arrivés les cas sont là et puis les Guinéens sont là ils sont désespérés ils veulent rentrer au stade il n'y a pas de tickets les Camerounais sont là il n'y a pas de tickets et tout est bizarre un étranger qui vient chez toi que tu dois accueillir lui-même là mais ça fait 11 donc ma proposition distribuer tous ces tickets là à ces personnes là pour le prochain match continuez de distribuer et surtout il faut distribuer ça aux étrangers là les étrangers qui sont venus chez vous là une fois qu'ils viennent ça veut dire devant qu'il n'y a pas de truc là prenez ça pour le distribuer parce que l'étranger doit être à l'aise tu reçois l'étranger de ta maison il faut qu'il soit heureux et quand il part de chez toi mais c'est lui ce qui peut rendre un témoignage quand j'ai vu la vidéo j'ai mis ça sur ma page avec le réel la partie est coupée il y a un Guinéen qui parlait pour dire oui ils sont en train de distribuer des tickets là-bas mais on donne ça aux Ivoiriens vous voyez donc moi je vous propose de distribuer les tickets là aux étrangers c'est vous qui avez reçu ces étrangers là ils sont quittés chez eux la Guinée n'est pas loin donc les gens ont pris des cartes plein de cartes hier puis sont venus il fallait distribuer les tickets aux étrangers là si c'est l'Ivoirien même qui est dehors c'est pas grave mais il faut que les étrangers la rentrent ils sont venus pour ça puisque vous avez déjà payé tous ces tickets donc distribuer continuez de distribuer mais aux étrangers est-ce que c'est un plaisir de voir les Camerounens qui sont déjà là-bas faire des vidéos c'est pas un plaisir est-ce que c'est un plaisir de voir tous ces Guinéens en train de faire des vidéos c'est pas un plaisir c'est la honte donc il faut distribuer tous ces tickets là gratuitement mais surtout à ces étrangers qui sont là il faut qu'ils remplissent les stades il faut qu'ils rentrent mais on ne peut plus attendre encore parce que je vais vous montrer la partie là ils ont dit les Guinéens ils ont arrêté ils ont donné des tickets aux Ivoiriens là-bas ça là il ne faut même plus qu'on va attendre ça c'est pas intéressant non seulement vous avez payé des tickets il n'y a plus de tickets mais si des gens commencent à dénoncer vous avez décidé maintenant de distribuer il ne faut pas donner ça aux Ivoiriens laisser les étrangers rentrer au stade dans les stades ben oui Nick bonjour oui 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 il faut il faut il faut il faut il faut reprendre les tickets voilà normalement on doit arracher tous ces tickets là aux revendeurs et maintenant les distribuer aux étrangers puisque vous avez déjà payé on considère que la coquane a déjà eu son argent vous avez tout payé si c'est des milliards ou si c'est des millions donc vous avez déjà eu votre argent c'est le surplus là qui est devenu le problème c'est le surplus là qui a mis vos cuis dehors le drap est sorti parce que les gens ne peuvent pas accepter ça c'est ça le problème donc partager ça aux étrangers il ne faut même pas que les étrangers restent dehors c'est pas joli à voir et c'est pas bien bonjour ma soeur ma copine comment tu vas gros gros bisous Evelyne merci d'être là il ne faut pas que les étrangers restent dehors puis on va les voir faire des vidéos c'est la honte totale l'ivoirien est fier quand on dit ivoirien même si l'ivoirien n'a rien on a toujours connu ça un ivoirien même s'il n'a rien quel que soit son truc là sa bouche là tu ne peux pas arracher ça un ivoirien partout un ivoirien va se retrouver là il voit l'on a tellement qu'il est fier de lui là sa fierté là tu ne peux pas arracher donc vous ne pouvez pas venir mettre la honte sur les gens comme ça vous ne pouvez pas le président s'est investi le monsieur m'a tout mais qu'est-ce que ça ne va pas c'est la fête de gérer tiens qui ne finit pas hein donc s'il vous plaît moi ma proposition c'est-à-dire les tickets là comme vous avez déjà payé il faut les distribuer à tous ces étrangers qui veulent entrer dans les stades donnez ça aux étrangers là quand tu reçois un étranger même s'il y avait des problèmes dans la famille quand quelqu'un veut essayer de parler un peu de ça on dit il y a des étrangers qui sont là il faut fermer ta bouche si l'étranger part on va régler ça c'est ça c'est pour dire tellement que tu veux que l'étranger prenne ce qui est bon pour partir chez lui parce que c'est lui qui va rendre témoignage de toi donc ça fait qu'on cache tout mais vous ces ivoiriens vous qui êtes au devant des choses là pour vous là vous allez faire sortir tous ces déchets il y a une vidéo qui passe où les Guinéens ont dit comme ça que nous de toutes les façons on nous a déjà dit que la Côte d'Ivoire c'est un pays corrompu ces ivoiriens sont toujours corrompus vous voyez c'est pas bien ça veut dire les gens qui ne connaissent même pas la Côte d'Ivoire quand ils voient à l'étranger là-bas les gens parlent de la Côte d'Ivoire que les ivoiriens là-bas la corruption là ceux-là c'est comme ça et pour une canne des nouvelles personnes les gens qui choisissent avec des cas et puis ils viennent pour la première fois et ils font un constat et puis ils disent que nous on nous avait déjà dit que la Côte d'Ivoire c'est un pays corrompu les ivoiriens sont corrompus on dit c'est comme ça ils sont c'est quoi ça après quand ces ivoiriens vont prendre ça pour vous critiquer ils vont dire les gens font la politique c'est pas qu'ils ont des politiques mais il faut changer donc ça là le président ça veut dire là la même à tout cas si on parle maintenant de l'histoire de vie voilà vous qui êtes sur vos postes là voilà ils ont ils ont demandé à des personnes de démissionner et tout ne vous plaignez pas hein c'est vous-même vous-même vous avez mis vos culs dehors on vous a confié ce truc là le monde entier vous regarde vous venez mettre la honte sur la Côte d'Ivoire il n'est pas encore tard c'est la première semaine vous pouvez vous rattraper mais moi je dis surtout je vous propose que de partager ces tickets là gratuitement à tous ces étrangers là d'abord et après les Ivoiriens viendront c'est la Côte d'Ivoire qu'ils reçoivent mais on ne veut plus entendre que ah ils sont en train de distribuer les tickets aux Ivoiriens il y a une vidéo pour ça hein plein de Guinéens devant l'écart là ils ont dit ça hein peut-être que d'autres n'ont pas vu mais la vidéo là moi j'ai ça j'ai mis ça sur ma paille et le gars qui faisait l'interview a dit ah bon on dit oui oui voici les Ivoiriens on leur donne les tickets donnez ça aux étrangers ils n'ont pas demandé à venir en Côte d'Ivoire c'est vous qui avez organisé la canne il faut bien recevoir les gens il faut bien recevoir les gens votre président il a misé là c'est la honte comme ça vous mettez sur lui on peut faire ça chacun joue son rôle lui il est au-dessus il vous a tout confié travaillez dans l'humilité c'est quel argent vous n'avez jamais eu comment l'Afrique va évoluer avec ça quand on est là les blancs nous prennent tout c'est blanc qui t'a demandé de faire ça là encore c'est malheureux oui vraiment ça fait honte quoi ça fait honte quoi ça fait honte nous même qu'on attend c'est plus on regarde mais on ne sait même plus même ou même au Cameroun jamais ils ont organisé les cannes là-bas je pense que les décorations ça tombait et tout mais aujourd'hui ils prennent ça pour parler aux Ivoiriens et puis ils ont raison quand tu donnes l'occasion à quelqu'un mais la personne va parler sur toi donc ça a été bien dans l'ensemble ce qui n'a pas été bien on doit être courageux de le dire il n'est pas encore tard vous pouvez vous ressaisir mais à tout cas écoutez un peu ma proposition on ne veut plus à tout cas on ne veut plus attendre qu'on donne ça aux Ivoiriens là-bas il y a quelqu'un comme on vous a demandé des données vous avez commencé hier c'est une bonne chose il y a une vidéo qui passe où les gens distribuent les tickets parce que les voix se sont levées et c'est arrivé au sommet on dit hier il y avait des réunions sur des réunions et les gens de la Coca tout était incohérent il n'y avait pas il ne disait rien de bon le président était fâché et tout était mélangé donc ils ont commencé à distribuer mais des vidéos on entend pour dire ils sont en train de donner ça aux Ivoiriens nous on ne veut pas attendre ça vous avez décidé de recevoir tous ces étrangers il faut qu'ils soient à l'aise donc vous devez donner ça gratuitement mais d'abord aux étrangers et quand ils rentrent maintenant donnez maintenant aux Ivoiriens voici ce que moi je vous propose et c'est ça qui est logique c'est pourquoi je me suis connectée ce matin vous voyez donc c'était une vidéo rapide il fallait que je fasse parler de ça dans une vidéo sinon si j'écrivais comme ça voilà c'était mon point de vue et voilà donc je dis vraiment encore bravo à la Côte d'Ivoire tout compte faire on ne peut pas montrer son pays avec la mer gauche donc quel que soit tout il faut être fier d'être Ivoirien il faut être fier de la Côte d'Ivoire voilà on espère que ces personnes pourront à tout cas toutes ces semaines ils pourront essayer de revoir tout donc ne soyons pas découragés découragement n'est pas Ivoirien vous voyez découragement n'est pas Ivoirien ne soyons pas découragés voilà mais bon vous voyez on a hier comme ça le Mac de ça a commencé à remplir un peu avec les dénonciations ça a commencé à remplir c'est déjà une bonne chose mais évitons plein 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 de choses et puis voilà quoi il fallait que je le dise un peu amen amen ma copine je reçois il fallait que je le dise donc du coup voilà voilà donc voilà c'était une vidéo rapide parce que là après ça c'est le service donc il fallait que je le dise franchement revoyez-vous que l'étranger soit heureux quand il est heureux toi même tu reçois tu es heureux parce que tu es tranquille mais cette humiliation là il n'est pas encore tard il ne faut pas qu'on soit dedans jusqu'à la fin déjà ça a commencé à bien aller mais si vous avez décidé de partager les tickets étrangers d'abord là ce n'est plus Ivoirien d'abord parce que c'est nous qui recevons ils n'ont pas demandé à venir au monde amen ils n'ont pas demandé de venir encore d'Ivoire c'est vous qui avez demandé à recevoir la calme il faut bien traiter l'étranger c'est ça et pourquoi donner à l'étranger d'abord la charité bien ordonnée comment ça passe oui tu me dis pourquoi il faut donner à l'étranger d'abord pourquoi je dis ça quand tu acceptes de recevoir un étranger de chez toi même si vous savez c'est toi parce que la calme là c'est la corde qui a accepté de la recevoir de l'organiser et je le dis parce qu'hier il y a eu des vidéos qui circulaient où les guinéens devant des cars les camérounais les gens ils étaient arrêtés à Yannsoukro et ils ne pouvaient pas rentrer au stade parce qu'il n'y avait pas de ticket eux-mêmes ils disent ils étaient fatigués ils se disent ils étaient fatigués ils ne savaient pas quoi faire et à leur grande surprise la vidéo à leur grande surprise ils voient que les gens commencent à partager des tickets mais on donne aux Ivoiriens qu'ils rentrent et l'étranger qui est venu de la Guinée avec des cars il est au soleil ils ne rentrent pas les gens ont faim ils sont fatigués ça veut dire ils vont rester là jusqu'à retourner chez eux sans regarder les matchs vous trouvez ça normal et comme je le dis parce que comme c'est toi qui reçois l'étranger sinon quand tu dis la charité bien non donne ne commence pas à soi oui mais ici c'est toi qui reçois l'étranger mais il faut le donner à soi c'est ça il faut le donner à soi voilà pourquoi je dis si vous avez décidé de partager les tickets quand vous voyez que tous ces étrangers là sont devant les stades et qu'ils veulent entrer comme c'est vous qui avez payé les tickets c'est pourquoi ils n'auraient pas à avoir des tickets alors donnez ces tickets à ces étrangers demandez-les de rentrer gratuitement après maintenant quand toi tu vois que l'étranger est rentré il n'y a personne d'ailleurs maintenant vous pouvez maintenant donner à ces ivoiriens là parce que c'est vous qui recevez voici pourquoi j'ai dit ça quand ils sont trop trop heureux aussi abusent quand le Cameroun partageait les tickets tu as vu bon je comprends moi je comprends mais c'est nous qui recevons c'est ça parce que quand tu vas dire non moi je reçois je suis l'étranger je reçois mais si l'étranger est très heureux c'est pas bon mais c'est toi qui reçois c'est ça c'est toi qui reçois donc il faut il faut voilà voilà Massou bonjour Massou oui oui c'est ça c'est toi qui reçois sinon si on doit rester pour dire bon la charité commence par soi-même il faut qu'il voit rien d'abord il voit rien d'abord n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas sa place ici en fait en ce moment là il voit rien d'abord là ça n'a pas sa place le témoignage que ces étrangers là prennent pour partie doit être positif mais ce qui se passe à présent là ça salit la Côte d'Ivoire à commencer par le Président de la République même s'il a misé il a tout mis et cette personne a bien le trahi comme ça mais quand les étrangers la partent là qu'est-ce qu'on dit on dit le Président il y a une vidéo il y a un Guinéen qui a dit ils étaient au dehors ils étaient au dehors devant le stade devant les cas à Yamsoukro et puis il y a un Guinéen qui a dit mais vraiment pendant que le gars faisait son interview les micro-trottoirs et il y a un Guinéen qui a dit comme ça que voilà nous on est venu on ne peut pas entrer on est fatigué on est devant les cas et tout le gouvernement doit revoir ça et le monsieur lui dit non mais c'est pas est-ce que c'est le gouvernement qui organise il dit mais oui c'est le gouvernement qui organise ça quand on parle de gouvernement la première personne c'est qui c'est le Président Hassan Ouattara donc ces étrangers là ne regarde personne on dit c'est le Président Hassan Ouattara qui a organisé avec son équipe parce qu'on parle de lui c'est lui d'abord qui est venu saluer au stade qui a défilé c'est le Président de la République d'abord la première personne personnalité du pays c'est lui d'abord donc c'est son nom d'abord c'est ça ah merci beaucoup si tu es ok oui 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 voilà il dit tu as vu la bêtise que l'Algérienne rencontre sur nous oui pour elle tout à l'heure je vais aller au travail je vais arrêter la vidéo et si Dieu le veut peut-être le soir ou demain comme ça je vais venir quand j'ai vu sa vidéo hier au contraire elle m'a fait pitié cette Algérienne toi tu viens dans un pays je vais parler d'elle mais pas de l'Algérie parce que c'est pas tous les Algériens qui ont fait ça je vais ouvrir une brèche rapidement cette Algérie tu viens dans un pays les gens te reçoivent et tu as le kilo de prendre ta caméra pour dire oui voici la poussière mais ils sont misérables mais vraiment normalement l'Algérie ne devait pas être en Afrique et si on pouvait même soulever un pays moi j'allais venir avec l'Algérie mais elle est malade cette Algérie elle est malade ça fait pitié pour elle quand elle vient en France ici elle soulève l'Algérie pour venir en France ici il y a des Algériens qui sont en Occident ils soulèvent leur pays pour venir la terre africaine c'est Dieu qui a mis les Africains là-bas c'est Dieu qui a mis les Africains là-bas les Algériens ils ont la peau blanche c'était pas peut-être que dans le temps nous on sait pas au moins je sais pas peut-être qu'ils n'étaient pas les Africains ils étaient avant il n'y avait pas des c'est l'être humain lui-même là qui a tracé des limites des frontières donc le blanc n'était pas sur le territoire africain avant avant quand on parle même des pharaons on parle de l'Egypte en Egypte c'était des noirs voilà le pharaon là il était noir à quel moment les Égyptiens sont devenus blancs ils sont ailleurs ils sont dans leur coin ça m'énerve même ils sont dans leur coin au loin au loin là-bas c'est blanc là c'est eux qui ont migré pour aller sur le territoire africain donc comme ils sont allés sur le territoire africain ils ont fait tout possible pour prendre la place des Africains et les frères blancs la peau blanche là il y a d'autres qui sont venus en haut ici c'est ce que je peux dire ils ont dit bon comme vous êtes c'est moi je parle de ça comme ça comme vous êtes allés sur le territoire africain là-bas vous avez fait tout possible pour que le noir là ça veut dire pour qu'il puisse être camouflé et vous vous avez pris la terre là-bas désormais vous êtes maintenant des Africains ils sont les Africains maintenant et puis ils se plaignent est-ce que nous les Ivoiriens qui en vit l'Algérie quel Ivoirien qui en vit l'Algérie moi je ne vois pas en tout cas moi personnellement Algérie là je ne connais pas mais ça ne me dit rien quand un Ivoirien veut voyager même au pays quand on dit tu dois voyager je vois ton voyage même si c'est à l'église on ne parle pas d'Algérie on parle de l'Europe quand Ivoirien un vrai Ivoirien quand il dit moi la Seigneur je dois prier ça m'énerve parce que vous voyez j'écris même quand j'ai écouté cette vidéo là c'est dégoûtant les gens te reçoivent dans les pays on te donne à boire tu ne peux pas leur dire merci mais c'est toi qui parles de la poussière l'Algérie là c'est les Français c'est pas les Français c'est pas les Blancs qui ont construit les pays est-ce que ces pays on mange les Algériens qui sont même en Occident eux-mêmes ils travaillent dur comme nous on est pareil la Côte d'Ivoire c'est une terre bénite l'Ivoirien quelque sorte l'Ivoirien est fier est-ce que les Ivoiriens courent pour aller en Algérie Dieu a créé ce monde là donc nous c'est tout à fait normal il a créé ce monde donc il faut voyager pour aller chez l'autre il y a plein d'Algériens encore d'Ivoire là-bas il y a plein de Français encore d'Ivoire là-bas ils sont remplis là-bas tous les Maghrébins ils sont remplis encore d'Ivoire là-bas c'est pour dire dans la vie là quand Dieu a créé ce monde là c'est tout à fait normal tu voyages pour découvrir la culture de l'autre mais un Ivoirien qui en vit l'Algérie qui même en Occident ici où nous sommes ici en France quel Ivoirien qui coure derrière les Algériens quel Ivoirien donc ce qu'elle dit la mère c'est pas ce qu'elle dit qui a appelé ces Algériens d'aller sur la terre africaine hein tu viens d'appeler des gens puis tu veux faire dictature pourquoi pourquoi donc comme c'est pas tous les Algériens qui ont parlé je parle d'elle-même elle est perdue tout simplement elle est perdue ça veut dire tellement qu'elle est venue encore d'Ivoire puis elle a été accueillie et puis elle a vu qu'il y a un pays vraiment elle est tellement dépassée elle a dit merci elle sait plus quoi il faut dire mais elle prend son téléphone pour filmer mais elle a filmé mais pour que les Ivoiriens ça veut dire les Ivoiriens ont montré que nous ne sommes pas un pays voilà agressif nous sommes bien éduqués elle n'a pas été agressée mais ce qu'elle a fait là si c'était chez elle en Algérie là si un Ivoirien ça veut dire qu'il partait là-bas pour filmer pour dire vous êtes misérable mais sur le champ là l'Ivoirien elle a été agressée mais est-ce qu'elle a vu un Ivoirien qui l'a agressée tellement l'Ivoirien se respecte l'Ivoirien est fier l'Ivoirien est bien éduqué elle a fait sa vie depuis elle est partie mais c'est malheureux donc tout simplement voici je suis en train de parler ici pour dire que si les gens ont décidé de distribuer les tickets ne laissez pas les étrangers dehors c'est ça l'Ivoirien l'Ivoirien c'est accueilli l'Ivoirien c'est penser à l'étranger c'est ceux-là qui ont trahi ceux qui travaillent à la Coca-Cola qui ont trahi qui font que tout ce bazar on commence à parler de ça et comme l'Ivoirien n'aime pas la honte c'est pourquoi on sort pour venir dénoncer pour parler à nos frères Ivoiriens qui font ça là vous voyez c'est ça l'Ivoirien l'Ivoirien sort pour dire non ça c'est pas bon il faut corriger l'Ivoirien n'aime pas couvrir les déchets comme ça mais l'Ivoirien sort et c'est de ça on parle ici donc nous on ne coupe pas derrière l'Algérie non 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 quand l'Ivoirien dit je vais voyager quand il donne son sujet de prière pour dire prière pour moi je vais voyager on parle de l'Occident on ne parle pas de l'Algérie on ne parle pas de ça c'est pas le rêve d'un Ivoirien la plupart il y a des gens qui passent par là-bas mais tout le monde veut venir en France il veut aller aux Etats-Unis c'est ça donc dans ce monde là on voyage pour découvrir c'est important c'est parce qu'elle est venue faire la découverte laquelle est étonnée là où elle dort à l'hôtel où elle dort il y a la poussière là-bas mais la poussière c'est Dieu qui a créé la poussière l'être humain lui-même il est sorti de la poussière donc la poussière là on ne peut pas mettre goudron partout en ce moment on est où ? si on doit on doit fermer tout on est où ? en France il faut aller même quand tu vas à Paris tu vas à la tour Eiffel mais juste à côté partout c'est le sable ils n'ont pas mis du goudron ils ont laissé expressément les graviers le sable c'est ça donc c'est du n'importe quoi mes amis c'est du n'importe quoi cette dame là c'est du n'importe quoi ce matin moi il y a une neve ce matin là où elle dort elle dort dans la poussière non c'est une honte pour elle et puis j'ai dit bravo bravo à ces Ivoiriens qui ne l'ont même pas ils ne l'ont pas agressé ni rien c'est ça l'éducation Ivoirienne nous sommes bien éduqués et même quand on est à l'étranger on est bien éduqués mais elle n'est pas bien je parle de elle elle n'est pas bien éduquée c'est pourquoi elle vient dans le pays des gens et puis elle rencontre du n'importe quoi et puis elle va s'asseoir pour boire pour manger jusqu'à ce que l'Algérie tant qu'ils sont encore là-bas elle sera là-bas c'est malheureux pour elle vous voyez un peu donc mes frères et soeurs accueillons bien ces étrangers là voilà c'est ton prochain qui peut rendre témoignage de toi mais il faut que le témoignage soit vraiment un très bon témoignage il ne faut pas que nos témoignages soient vraiment salis par ces ces traîtres qui sont venus trahir le président de la république et d'autres organisateurs ça doit se voilà ça doit se régler rapidement donc voici ça je vais vous laisser parce que je dois me préparer pour le service je vous souhaite une très bonne journée merci beaucoup vous avez vraiment commenté partagez la vidéo et peut-être ma proposition qui est dedans là chacun doit aussi écouter ça voilà donc soyez salués et puis on continue de regarder la canne je reviendrai pour un autre sujet bonne journée à vous que le Saint-Esprit soit aux côtés de chacun de nous merci beaucoup TikTok bisous bisous bisous